Bonjour à tous, aujourd'hui l'exercice sur les puissances de matrice à destination des terminales mathexperts. On prend la matrice D, alors elle ne s'appelle pas D par hasard, c'est l'initiale de diagonale. Très souvent les matrices diagonales s'appellent D. Prenez l'habitude, ici vous voyez ce que j'appelle matrice diagonale, c'est-à-dire que tous les coefficients qui ne sont pas sur la diagonale ici sont nuls, donc on n'a que des termes non nuls, ou nuls d'ailleurs sur la diagonale. Mais il faut qu'en dehors de la diagonale, tout soit nul, d'accord ? Par exemple, si vous prenez la matrice identité, c'est une matrice diagonale. Si la matrice diagonale est plus connue, il y a aussi la matrice nulle, c'est aussi une matrice diagonale. Ce qu'il faut vraiment, c'est que tous les termes en dehors de la diagonale soient nuls. Alors les puissances diagonales, c'est très pratique. Pourquoi ? On va le voir tout de suite. Donc 4 culons D carré et D cube, et regardez ce qu'il se passe. Ici donc, le produit D carré, donc D fois D. On va pivoter la première colonne ici. Donc on va faire 2 fois 2, 4 plus 0, donc 4. Ensuite 2 fois 0, 0, plus 0 fois moins 1, 0. Vous voyez ici, à chaque fois, on a toujours un 0, donc ça fait 0. Et quand on va pivoter la deuxième ici, on a le même principe, le même phénomène. Ici 0 fois 2, 0, moins 1 fois 0, 0. Donc ici, on a des 0 en dehors. Encore une fois, donc le produit D fois D est encore diagonal. Et la diagonale, ce n'est pas n'importe quoi, parce que quand on fait le dernier, ça fait moins 1 au carré. Donc ici, on trouve en fait les termes de la matrice D au carré. Donc si on fait D au cube, on va devoir donc faire D carré. Alors je récupère D carré que je viens de trouver. Je multiplie par D. Qu'est-ce que j'obtiens ? Mais regardez, quand je pivote ici la première colonne, 2 fois 4, 8. On multiplie encore par 2, juste le premier coefficient. Donc maintenant, j'ai 2 au cube, de ce qu'on a 0, 0, donc ici 0. Ensuite, on pivote 0, moins 1. Vous avez encore un 0, elle est encore diagonale. Et on a ici, donc le dernier terme, c'est moins 1 fois 1, donc moins 1. Et on peut s'apercevoir qu'en fait, la conjecture qu'on peut faire, conjecture, c'est que D puissance n semble être, donc 2 puissance n, moins 1 puissance n. Et avec D0, encore une matrice diagonale. Et elle marche même pour 0, cette formule, puisque D puissance 0, on a déjà vu que D puissance 0, ça doit être égal à l'identité, c'est-à-dire la matrice diagonale avec D1. Effectivement, 2 puissance 0, ça fait 1. Moins 1 puissance 0, ça fait 1. Donc ça, conjecture, c'est pour tout n appartenant à grand n. On va montrer ça, donc, dans la deuxième question. Donc, par récurrence, initialisation. Donc pour n égale 0, alors D puissance 0, par définition, on l'a dit, c'est ceci. Et si on prend 2 puissance 0, moins 1 puissance 0, on l'avait vu, ça fait activement la matrice I2. Donc la propriété, elle est vraie. C'est une récurrence qui est très simple, d'accord ? On voit très bien ce qui va se passer. On l'a fait au départ, puis après on ne la fera plus. Quand vous aurez des puissances de matrice diagonale, on admettra toujours cette mécanique ici. Donc ici, on va prendre soit n appartenant à grand n, tel que D puissance n, et bien égal à 2 puissance n. 0, 0, moins 1 puissance n. On veut montrer que la formule marche au rang suivant. Donc, Dn plus 1. Ça sera Dn fois D. Donc je vais faire le produit Dn fois D. Donc je réécris D puissance n. C'est mon hypothèse de récurrence. On multiplie par D. Donc matrice 2, 0, 0, moins 1. Regardez, on pivote d'abord la première colonne de 0. J'aurai donc 2 fois 2 puissance n. 2 puissance n, plus 1. 2 puissance n fois 2, ça fait 2 puissance n, plus 1. Ensuite, ici, 2 fois 0, plus 0 fois ça. Donc ça fait 0. On pivote après la deuxième colonne, donc 0, moins 1. On a encore un 0 qui apparaît là. Et ici, on a moins 1 fois moins 1 puissance n, qui fait moins 1 puissance n, plus 1. Donc l'hérédité, elle est OK. Il n'y en a plus qu'à conclure. Alors, la conclusion. Donc, rapidement, on dit que c'est vrai pour n égale 0, que c'est héréditaire. Donc la propriété, elle est vraie pour tout n à partir de 0, donc pour tout n appartenant à grand n. Donc effectivement, il faut comprendre que D puissance n, ça sera 2 puissance n, moins 1 puissance n. C'est tout simplement les termes diagonaux à la puissance n. Et c'est vrai pour toutes les matrices diagonales, ça. Cette démonstration par l'occurrence, eh bien, vous pouvez la faire exactement de la même façon pour n'importe quelle diagonale. Donc, par exemple, prenons 1 jusqu'à n, n, nombre. On va prendre la matrice D, donc de dimension n, avec donc sur la diagonale ici, 1 jusqu'à n. En dehors, on ne met que 0, donc on met comme ça des grands 0. Eh bien, D puissance n, pour tout n appartenant à grand n, eh bien, on peut démontrer que c'est 1 puissance n. à n, la dernière question de la diagonale puissance n, et ici, on a encore une matrice diagonale. Donc ça, c'est quelque chose qui va être très, très utile. Parce que parfois, et même souvent, quand on veut calculer la puissance d'une matrice, on se place dans un espace, dans des conditions, où la matrice pourra être remplacée, en quelque sorte, par une matrice diagonale. Donc c'est important, vous commencez à assimiler ce genre de choses. On n'y est vraiment pas encore, au moment où on utilisera ça. Mais l'idée de ces matrices diagonales, elle est vraiment capitale. Donc on retient ça. Maintenant, on admettra, suite des exercices, que quand on est matrice diagonale à la puissance n, eh bien, on met juste les termes diagonaux à la puissance n. Voilà, à bientôt.